Souleymane Bachir Diyan, j'aurais une ultime question à vous poser, c'est une question pas facile à répondre. Vous êtes philosophe, vous croyez, vous êtes combattif, vous êtes offensif, et n'empêche que vous dites toujours qu'un philosophe fait moins de bruit que le bruit d'une pompe. Et oui, malheureusement c'est toujours la même question que l'on peut se poser, qu'il s'agisse de philosophie autour des questions de la religion, de philosophie de manière générale, de l'idée politique, comment faire en sorte que les idées, pour le dire dans le vieux langage du marxisme, pénètrent les masses. Eh bien, c'est la grande difficulté dans ce que nous faisons. Je vous expliquais tout à l'heure que dans ma démarche, qui était une démarche de philosophes tout à fait classiques, de philosophes des sciences, j'ai rencontré à un moment donné la responsabilité qui était la mienne, et je crois qu'il y a celle des philosophes qui se reconnaissent dans la religion musulmane, de parler au nom de cette religion en rappelant qu'elle est une tradition intellectuelle et une tradition spirituelle riche. Que la religion musulmane n'est pas née le 11 septembre 2001 et que donc, quand on parle de l'islam, il faut également donner cette profondeur historique à cette religion et voir que cette profondeur historique est celle d'une tradition extrêmement riche. riche. Et cela, c'est la patience de l'éducation, alors que le bruit que font ceux qui parlent au nom de l'islam aujourd'hui, c'est le bruit de bombes. Et évidemment, quand je dis qu'on fait toujours moins de bruit que les bombes, ça veut dire qu'il est très facile de capter le discours concernant l'islam de cette manière-là, plutôt que d'entendre ceux qui essayent patiemment d'éduquer et leurs co-religionnaires, leur propre société, à leur propre tradition d'ouverture et de pluralisme, et essayent autant que possible également d'en informer les autres, ceux qui se demandent ce qu'il en est de cette religion qui aujourd'hui ne se manifeste malheureusement sur les écrans de nos télévisions que par la quantité de morts provoquées. Vous vivez à New York depuis pas mal d'années. Vos enfants sont américains. Et puis, il est arrivé quelque chose d'assez catastrophique, à savoir l'élection d'un président qui peut faire de grands dégâts. Comment appréhendez-vous la situation actuelle ? Je l'appréhende au sens où j'ai peur de ce qu'elle va produire, d'autant plus qu'à plusieurs étapes de la marche de M. Trump vers la présidence des États-Unis, on a tenu le discours selon lequel, évidemment, il était inquiétant, mais tout cela allait se normaliser dès lors qu'il se mettrait dans la peau d'un président. On a dit cela au moment des élections primaires au sein du Parti républicain, en disant que dès qu'il aura l'investiture, il va s'assagir, disons. Et ensuite, on l'a dit au moment de son élection, en disant que l'élection elle-même allait, au fond, lui imposer une certaine logique, un certain discours et une certaine approche des choses. Or, les premières décisions qui ont été prises sont de nature à terrifier encore plus. Ces décisions, c'était les personnes qui ont été nommées dans son gouvernement, mettre à l'énergie quelqu'un qui avait lui-même déclaré qu'il comptait éliminer ce département parce qu'il trouvait que c'était une contrainte insupportable sur l'exploitation du charbon, du pétrole, le fracking pour le gaz, etc. Mettre à la santé quelqu'un qui n'a de cesse de vouloir démanteler le système de protection qui avait fait... Bref, tout est à l'avenant. Et les mesures qui sont prises aujourd'hui contre les populations immigrées, etc., tout cela ne présage rien de bon. Comment voyez-vous la possibilité d'une résistance ? Le mot de résistance est de plus en plus prononcé par un certain nombre d'États, dont le mien, celui où je vis, l'État de New York, par un certain nombre de villes. La ville de New York a déclaré qu'elle serait une sorte de sanctuaire, qu'elle ferait honneur à une tradition humaniste d'hospitalité qui ferait qu'elle n'avait aucune intention de collaborer en quoi que ce soit à une espèce de chasse à des migrés qui pourrait se mettre en place. L'université, les universités ont déclaré la même chose. L'université où j'exerce, par la voix de son président, a également déclaré qu'elle se voulait protectrice des étudiants, quel que soit leur statut, dès lors que c'était des étudiants qui, tout naturellement, avaient grandi dans ce pays, peut-être que leurs parents étaient venus inégalement dans le pays, mais eux-mêmes n'avaient rien demandé à personne. Ils avaient grandi dans ce pays qui était le leur, ils se retrouvaient à l'université et il n'était pas question de céder. Il faut que cette résistance s'organise, d'autant plus qu'elle est une résistance au fond, au nom de la démocratie et un certain nombre de valeurs humaines, simplement, que Mme Merkel, je crois, a bien fait de rappeler dans les premiers mots de félicitations qu'elle a adressés à M. Trump. Je suis devenu un admirateur de Mme Merkel pour deux raisons. Une position de principe qu'elle a adoptée sur les réfugiés et, deuxièmement, ce rappel qui était un rappel bienvenu des grandes valeurs humaines sur lesquelles un vivre ensemble mondial doit se construire. Et le fait qu'elle ait rappelé ces valeurs-là à M. Trump, juste après son élection, était une belle et bonne chose. Merci.